Pour cultiver ces légumes, ce jardinier amateur n'a pas attendu l'interdiction des pesticides de synthèse. Ici, tout est naturel depuis déjà plusieurs années. Les politiques sont toujours en retard, ils auraient dû s'en apercevoir bien avant. Moi je pense qu'il y a des lobbies industriels qui ont fait un travail pour que ça continue. Mais c'est bien que ça s'arrête un jour. Pourtant en France, les substances phytosanitaires restent largement plébiscitées par les particuliers. Alors comment faire sans ces produits jugés dangereux pour l'environnement ? Réponse, dans ce magasin de bricolage d'Ajaccio. Dans les rayons, de nombreuses références composées uniquement d'actifs d'origine naturelle. Aujourd'hui il existe de nouveaux produits, produits à base végétale, qui ne sont pas polluants et qui sont quand même efficaces. Un peu moins peut-être mais quand même efficaces. Pour les herbes, aussi bien pour les mousses, les mousses d'étron, les mousses des pelousons, qui permettent de tout éliminer sans polluer la nature. On peut très bien se passer du triglyphosate sans problème. Dans cette autre enseigne, la situation est plus complexe. Tous les produits concernés par la loi ont dû être retirés des étalages. Ils sont pour l'instant stockés dans le magasin. C'est de la marchandise en trop, qu'on n'a pas vendue. Donc il n'y a pas forcément de reprise de la part de tous les fournisseurs. Certains fournisseurs jouent le jeu, d'autres non. Donc ça aura une conséquence économique, évidemment. Alors après, même si on arrive à négocier, si vous voulez, sur les marchandises de substitution, des remises ou des choses qui pourraient compenser cette perte de chiffre d'affaires, on en perdra quand même. De toute façon, c'est sûr. Cette interdiction ne concerne toutefois que les particuliers. Les pesticides de synthèse restent autorisés pour un usage professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada